Bonjour à tous les amis c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review pour ne pas changer mais surtout pour encore moins changer on va ouvrir un téléphone de la marque Ulfone un téléphone ultra résistant qui va avoir une batterie de plus de 15 000 mAh c'est pour vous dire sur quel genre de bête on est aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des tests tech qui vont arriver et nous on est parti sans plus attendre pour découvrir le Ulfone Armor 26 Ultra un téléphone avec 15 000 mAh, 200 mégapixels pour la caméra arrière, 512 giga de stockage enfin bref on est parti pour l'unboxing on est donc parti pour ouvrir ce téléphone résistant de la marque Ulfone le Armor 26 Ultra et vous allez voir qu'il nous réserve quelques surprises notamment ses caractéristiques de dingue avec une batterie de plus de 15 000 mAh c'est fou, c'est tout ce qu'il faut vous dire il y a également beaucoup de caractéristiques qu'on va analyser évidemment dans cette vidéo mais juste avant évidemment l'unboxing avec un packaging qu'on connaît bien de la marque Ulfone un produit qui est bien protégé, le tout livré avec des accessoires et regardez cet accessoire, le chargeur indique 120W oui, même s'il a une batterie énorme, on pourra quand même le recharger très rapidement avec du 120W à noter par la même occasion que cette batterie servira aussi de reverse charge donc si je veux recharger par exemple des écouteurs à l'aide de mon téléphone, je pourrais la bête est juste ici, entre mes mains, il est un petit peu lourd c'est vrai, on va s'y intéresser d'un peu plus près mais on a reçu également des accessoires une pochette de rangement dédiée au téléphone une pochette en simili-cuir qui se fermera avec un clips et là si vous le cassez, je me demande comment vous avez fait parce que là, franchement, un téléphone résistant dans une pochette de ce genre c'est incompréhensible pour moi de le casser en fait mais de quoi ranger aussi un stylo ici mais également de l'autre côté ou encore de le glisser autour d'une ceinture juste ici le tout avec un petit mousqueton bon, on est bien servi mais aussi livré avec un accessoire très intéressant une caméra au bout d'un fil c'est comme ça que je pourrais le définir je suis désolé, j'ai pas les termes techniques mais le principe est simple connecté via ce petit port cette caméra qui sera au bout d'un fil on pourra donc voir dans les endroits les plus reculés voir s'il n'y a pas des soucis surtout si vous faites de la mécanique ça peut être très intéressant bon, alors évidemment, le concerné est entre mes mains le Armor 26 Ultra qui a une réelle identité visuelle alors on pourra voir des petites touches en orange 4 caméras qui seront protégées avec un petit contour qui ressort ici un haut-parleur qui montera à plus de 120 dB vous avez entendu et des côtés en métal évidemment parce qu'on est sur un téléphone résistant il mérite une partie prise en main parce que c'est vrai que j'envie que vous voyez un petit peu plus de détails par rapport à ce téléphone donc je l'allume et puis on est parti pour voir cela de plus près dans les grandes lignes ce téléphone, c'est un téléphone certifié IP68 et IP69K alors il résistera à la poussière et également à une résistance à l'eau à savoir 2 mètres sous l'eau pendant 30 minutes assez facilement il résistera au choc on peut le jeter de 1 mètre de haut 1 mètre 50 pour suivre sa résistance on a un écran Corning Gorilla Glass 5 pour optimiser la résistance de l'écran surtout un haut-parleur de 3 watts 512 gigas de stockage une batterie de 15 000 mAh la fonction NFC double SIM 5G Bluetooth 5.3 enfin bref vous commencez à comprendre sur quel genre de bête on est aujourd'hui on est parti pour voir cela ensemble alors commençons ce test avec une prise en main parce que ce téléphone vaut réellement le détour regardez un petit peu son design d'un petit peu plus près et surtout en 4K énormément de détails à l'arrière et on voit que le téléphone est très bien fini et ça c'est un très bon point un rappel de couleur orange sur ce téléphone comme vous pouvez le voir que ce soit autour du haut-parleur en bas ici ou encore sur le bouton ici qui est derrière un bouton raccourci et le voici à côté d'un iPhone 11 évidemment la taille n'est pas la même et la batterie non plus au niveau du poids de ce téléphone on sera sur un téléphone qui pèse 592 grammes alors c'est vrai que c'est pas léger mais sa batterie vous allez voir rattrape énormément la chose tout d'abord sachez que vous disposez du déverrouillage avec l'empreinte digitale et au niveau de la réactivité rien à signaler tout va très bien sachez qu'on retrouvera quelques applications très propres au téléphone que je n'ai pas l'habitude de voir comme cette application ici le Cool Control que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant le Funny Sound qui ira très bien avec son haut-parleur qui est gigantesque et qui est placé ici on reviendra dessus et globalement on sera donc sur une batterie de 15600 mAh on sera sur 512 Go de stockage et sachez qu'on pourra même augmenter si on souhaite directement en ajoutant une micro-carte SD par le côté ici on aura 12 Go de RAM en réel et 12 Go en virtuel pour un total du coup de 24 Go de RAM en LPDDR4X un stockage interne UFS 3.1 pour des téléchargements ultra rapides et je pense qu'il est grand temps de tester l'écran de ce téléphone on est sur quelque chose d'exceptionnel un écran de 6,78 pouces Full HD+, qui représente de la 1080 par 2460 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz alors 120 images par seconde autant vous dire que pour naviguer sur le téléphone ou bien pour jouer ça va être plutôt excellent et si on essaye de mettre la qualité maximale sur YouTube on a de la 2160 pixels par 60 FPS et là ça va être excellent on a une très très bonne définition des images évidemment avec autant de détails là c'est assez impressionnant de voir cela et également des bonnes couleurs après évidemment le choix des vidéos va être en conséquence parce que là ce sont des vidéos optimisées mais quand même on a un excellent résultat un écran assez grand et surtout très très large en format paysage qui pourra donc malheureusement laisser apparaître quelques bords noirs sur les côtés mais simplement faire ceci nous permettra d'avoir une vision globale relativement peu de bord noir finalement sur un téléphone qui est résistant vous pouvez le voir tout autour du téléphone ça va et au niveau de la caméra avant qui est placée ici également on n'est pas sur quelque chose qui va être trop flagrant évidemment je l'ai connu moins grand en termes de bord sur le côté mais il faut savoir que c'est un téléphone résistant et que le point fort de ce téléphone vous allez voir ça va être sa batterie une très bonne fluidité de très bonne couleur de bons détails parce qu'on a une bonne résolution autant vous dire que ça commence très bien concernant l'écran rien à redire on a quelque chose avec une haute résolution avec 120 Hz avec une résistance parce qu'on sera sur un écran Corning Gorilla Glass 5 un écran qui est assez grand avec la caméra avant qui sera bien intégrée à présent nous allons tester le haut parleur de ce téléphone qui va être également un point fort un haut parleur de 3 watts qui va donc nous conférer 121 décibels ce qui est énorme on est sur des haut parleurs avec un diamètre de 34 mm et franchement ça va envoyer j'en suis sûr et certain et allez on est parti pour écouter la musique qu'on connait bien évidemment très bon ressenti un haut volume et ça ça fait plaisir quelque chose évidemment de globalement amélioré par rapport à ce que j'ai l'habitude de tester sur le téléphone parce que là on s'est concentré sur le haut parleur et je ne suis pas encore à fond écoutez ce que ça donne quand je suis à fond ça va peut-être faire mal aux oreilles hop on est parti il est clair que ce haut parleur fait un point fort de ce téléphone niveau parleur je pense que c'est le point fort évidemment on a quelque chose qui ne va pas être atténué parce que généralement sur les téléphones résistants le son c'est jamais le point fort mais là on peut voir qu'avec le Ulfone Armor 26 Ultra on est quand même sur quelque chose qui va avoir jusqu'à 121 décibels ce qui est énorme on pourra l'utiliser comme enceinte mais on pourra aussi l'utiliser comme batterie externe avec 15 000 mAh vous pouvez aussi faire de la reverse charge alors c'est à dire que vous pouvez charger et bien des choses à partir de ce téléphone et ça c'est plutôt cool et on peut du coup le recharger en 120 watts 5 minutes de charge avec du 120 watts vous conférera 9 jours de veille c'est énorme et au total bien chargé ce téléphone vous pourrez le laisser 1750 heures en veille je pense que vous n'avez rien à craindre au niveau de la batterie passons donc maintenant au test graphique en allant jouer à un jeu en sachant que ce téléphone possède un écran 120 Hz et aussi un processeur Mediatek d'immensité 8020 24Go de RAM on peut se dire qu'on pourra jouer facilement à des jeux comme Subway Surfer et déjà la fluidité elle se ressent mais ça ça vient de l'écran mais il est vrai que derrière on doit avoir des bons composants pour faire tourner un jeu qui aura du coup 120 fps mais en tout cas on est quand même très bien servi en termes de fluidité sur ce téléphone ça ça fait plaisir alors évidemment pour jouer à des jeux comme Subway Surfer ça va aller mais surtout là où ça va nous avantager ça va être pour la navigation on va avoir un téléphone qui est beaucoup plus fluide au niveau de mon ressenti c'est très bien on a un écran qui est très fluide des micro-free sont ressentis au moment du jeu mais je ne pense pas que ça vienne directement de la performance du téléphone dans tous les cas on va aller vérifier ça sur PUBG Mobile et d'ailleurs la compilation des ressources se fait beaucoup plus vite que d'habitude parce que là on a quand même un stockage interne UFS 3.1 arrivé directement sur le hub de chargement alors là je ressens quelque chose de fluide et pourtant généralement le hub c'est là où se passe le chargement et ça fait souvent bugger mais là pour l'instant un bon pressentiment chez moi pour le moment aucune difficulté à charger le jeu et je dirais même que c'est une des premières fois que le jeu charge aussi bien quand je teste des téléphones on a quelque chose de fluide reste à voir quand on atterrit verdict on a quelque chose de très bonne qualité avec de bonnes textures parce que j'ai sélectionné les textures HD avant de charger le jeu et on a quelque chose qui tourne très bien je dirais même qui tourne même comme une horloge évidemment on n'aura pas plus de 60 fps je dirais même qu'on a entre 35 et 55 fps en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'aura pas du 120 fps mais je peux clairement dire qu'on pourra jouer à PUBG mobile avec ce téléphone à présent on va s'intéresser à un autre point fort du téléphone les caméras alors oui ça fait beaucoup de points forts mais là on est quand même sur quelque chose qui a beaucoup de mégapixels avec 200 mégapixels pour cette caméra ici qui sera la caméra principale une caméra de vision nocturne de 64 mégapixels placée ici ensuite nous aurons tout simplement un mode macro ici avec 50 mégapixels et ensuite ici pour finir une caméra qui nous permettra d'avoir un zoom optique de 3,2 fois en 8 mégapixels 200 mégapixels alors c'est un mode que j'ai hâte de tester alors c'est parti on va prendre une photo de ma plante et analyser cela ensemble je fais une petite mise au point et boum petite photo on va voir ce que ça donne bon évidemment beaucoup de détails là pour le coup je trouve seulement que la mise au point ce n'est pas super bien faite parce que là on peut voir qu'au dessus il y a du flou mais je pense que c'est qu'une histoire d'angle de vue et de perception du téléphone voilà si je la refais elle est nickel et il y a énormément de détails ça c'est clair une belle mise au point avec un flou en arrière plan c'est super niveau vidéo on pourra filmer en 4K et la vision nocturne est à tester et voici maintenant le test de la caméra arrière on peut me voir dans mon cadre ça ça fait plaisir ça indique une bonne qualité on est donc sur de la 4K et là on va analyser un petit peu la fluidité la mise au point déjà qui va être aussi importante par exemple si je filme les cailloux ça va aller ok ça se fait super vite aucun souci au niveau de la mise au point je ne sais pas ce que ça donne pour le micro en tout cas voilà chose intéressante à noter avec les lumières on a un très bon rendu on n'a pas quelque chose qui va fausser la perception de la lumière avec des leds d'une autre couleur par exemple derrière ici aussi voilà on a quand même quelque chose qui va super bien aller et qui va faire vraisemblablement une bonne qualité et qui ne va pas déformer les couleurs de la vidéo alors ça ça fait plaisir et si je me filme maintenant alors je ne sais pas ce que ça va donner mais voilà là je me filme actuellement avec la caméra arrière et voilà ce que ça donne en tout cas je trouve que c'est pas mal mais voilà maintenant avec la caméra avant qui a 50 mégapixels et qui va malheureusement avoir des petits défauts en termes de colorimétrie on peut voir que là je trouve ça un petit peu blanc par contre on a une colorimétrie qui se fait automatiquement par le téléphone qui va être rattrapée regardez dès que je suis un petit peu blanc je repasse sur quelque chose de plus coloré si je m'approche de la lumière hop un petit temps et ça va me colorer doucement mais en tout cas je trouve que ça manque un petit peu de vivacité au niveau de cette caméra en termes de couleur attention alors à bien avoir de la lumière si jamais vous voulez faire des belles photos avec la caméra avant voilà je me rapproche un peu de la lumière et ça va me colorer un petit peu voilà en tout cas voilà ce que ça fait me voici donc avec la caméra infrarouge et la qualité est plutôt bonne à vrai dire regardez un petit peu les détails qu'on pourra avoir alors je vais montrer par exemple ce petit colis ici vous pouvez voir qu'il y a du détail par exemple regardez le texte qu'on arrive à voir hop petite mise au point et boum on voit très très bien dans le noir alors je vais essayer de me filmer je ne sais pas si la mise au point va bien se faire voilà en tout cas là je me filme actuellement avec la caméra infrarouge et on peut voir que c'est quand même de très bonne qualité alors je vais essayer de faire la mise au point sur moi hop voilà hop sur mon visage et à vrai dire on est sur quelque chose de très bonne qualité ça me fait très plaisir je pense qu'on va être très servi en termes de capacité de vision d'obture niveau appareil photo évidemment on est sur une très bonne qualité comme vous l'avez vu mais quelque chose que je dois mentionner également c'est son zoom optique de 3,2 on fera du coup du x 3,2 et vous allez voir à quel point c'est bluffant là ce que je vais faire je vais prendre en photo derrière moi le cadre qu'il y a tout au fond de ma pièce et voir un petit peu cette différence alors tout d'abord en grand angle voici une photo en grand angle et maintenant je vais passer avec le zoom maximal donc du 3,3 fois enfin 3,2 3,3 et on est parti pour prendre une photo hop ok alors là c'est très intéressant je vais zoomer au maximum et voilà j'ai pris une photo et on dirait que je suis littéralement à côté mais je suis très loin je n'y ai pas bougé et les deux photos ont été prises à la même distance on a une photo avec un zoom énorme et ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui tient la route en termes de zoom c'est généralement pas le point fort des téléphones que je présente mais là on est sur quelque chose de très polyvalent alors globalement le Ulfone Armor 26 Ultra est un téléphone résistant par excellence un téléphone robuste qui va vous proposer 15 000 mAh avec de la reverse charge donc vous pourrez l'utiliser comme batterie externe on a également un haut-parleur de 3 watts qui pourrait être utilisé pourquoi pas comme une enceinte pour écouter de la musique sans avoir besoin d'enceinte on a également une caméra de vision nocturne qui a pas mal de mégapixels à savoir 64 mégapixels un grand angle de 50 mégapixels le tout avec 117 degrés de FOV Ulfone a vraiment tapé fort avec ce modèle le tout avec deux accessoires à savoir la pochette mais surtout et bien sa petite caméra embarquée qu'on va pouvoir brancher sur le côté de l'appareil pour bricoler et avoir une petite lumière qu'on pourra régler alors évidemment si jamais vous faites de la mécanique ça ça pourrait être très intéressant pour voir ce qu'il se passe dans des tout petits conduits c'est le genre de choses très pratiques quand on peut pas avoir accès à un petit enron évidemment le lien de ce téléphone se trouvera en description si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais ce modèle je pense qu'il met à la barre très haute polyvalent partout c'est le téléphone résistant par excellence on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GDX